Bonjour à tous, c'est Lilo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 27e épisode de ce 100 bébés challenge. Pour rappel, vous pouvez voter pour le prénom du prochain bébé, le lien est dans la barre d'infos. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche si vous ne voulez pas louper une miette de ce 100 bébés challenge. Vous avez dû le voir en début de vidéo, notre propriétaire nous a bel et bien expulsé. Non seulement il nous a expulsé, mais en plus un feu s'est déclaré dans la maison pendant Kiva et son proprio se disputaient sur le pas de la porte. Qu'est-ce que tu nous fais ? C'est qui c'est Ryan là ? C'est Noah ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? On est en train de raconter ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu fais ? Mais ça ne va pas ? Se raconter une histoire ? Tu te racontes une histoire tout seul ? C'est nous qui est racontant l'histoire. Non mais oh ! Donc oui, il y a un feu qui s'est déclaré dans la maison pendant Kiva et son proprio se disputaient sur le pas de la porte. ni une, ni deux. Yva, elle a pris les enfants, elle les a sortis de la maison. Quelle héroïne ! Enfin bref, suite à ça... Ah ça y est, tu vois ? Tu vois, c'est moi qui raconte Noah, c'est pas toi. Suite à ça, pendant Kiva désespérée de savoir comment elle allait faire pour gérer la situation, parce que je rappelle qu'on a 705 Simploo en poche, c'est tout. Comment voulez-vous qu'on aille louer une autre maison ou un autre appartement ? Enfin, c'est catastrophique. Et ben, vous savez quoi ? La maison là-bas, la maison, celle-ci, cette maison-là, cette maison-là, qui est juste à côté là, elle est habitée par Lison Richardson. Et ben Lison, pendant qu'elle venait trier son courrier, et ben figure à vous qu'elle vous a dit. Non mais vous savez quoi ? Moi, j'ai cette petite maison sur mon terrain. Celle-là, là. Je la loue, genre Airbnb, de temps en temps. Mais vous savez quoi ? Vous allez y habiter. Ce qu'il est hors de question que vous et vos enfants, vous soyez à la porte. Donc on se retrouve dans une petite maison, qu'habituellement, elle est louée pour faire du... la location type Airbnb. Mais c'est pas grave, on va déposer nos valises ici, et ce sera bien suffisant le temps de se retrouver une situation un peu stable. Donc ici, il y a déjà quelques meubles. De toute façon, on n'est pas... on n'a pas pu partir avec tous nos meubles. Il y en a qu'on cramait, il y en a qu'on n'a pas pu emmener parce que le propriétaire n'a pas voulu, alors que c'est nous qui les avons payés. Hein ? Bref. Donc on va poser les petites affaires qu'on a, et puis on se retrouve ensuite pour voir un petit peu. Où est-ce qu'on en est au niveau des enfants, etc. Bref, je vous retrouve une fois qu'on a posé les meubles. Ok, tout ce que j'ai pas pu replacer, je l'ai vendu parce que... parce qu'on va juste pas le laisser dans l'inventaire alors qu'on pourrait se faire de l'argent. Il y avait ça... ça, on va aller le ranger du coup. Ici, ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas ? Je se postule. Les événements sont traumatisés, je pense. On va faire un soin ultra efficace. Luna, elle est en train de dormir sur le tapis en bas. On va aller la coucher. Poser Luna ici, ça me paraît pas mal. Du coup, dans les commentaires, vous avez voté pour Alaïs. Donc on va s'occuper d'elle, bien comme il faut, puisque c'est la prochaine matriarche. Alors, est-ce qu'il y a des devoirs à faire ? Oui. D'ailleurs, tu as des choses à déposer aussi dans ta petite chambre. J'avais pas vu ça. Alors attendez, dans l'inventaire, on a quoi de chacun ? Là, on a de la nourriture gâtée. Ça, on peut vendre. Ça, c'est des choses que t'as volées. On peut vendre. Ça, je peux pas vendre ? Qu'est-ce que c'est ? Aiguisez votre esprit. Je ne peux pas le vendre. Au lieu du vol, lycée de Copperdale. Ah mince. Dommage. Ryan, t'as des devoirs à faire. Ça, faut que tu le places dans le monde. Ça, on peut vendre. Noah, ça, il faut que tu le fasses aussi. T'as aussi tes devoirs à faire. Alaïs, on va poser tes petites affaires là-haut. Pardon, je vous ai cogné en... Oups. Hop là. Et on va poser ça ici, c'est bien. Donc du coup, j'ai fait une petite chambre là, une autre ici, une troisième ici pour tout ce qui est enfant, adolescent. Ici, il y a une salle de bain qu'on a pas choisi, en fait. Ici, chambre à bambins, chambre à bébés, chambre à nourrissons. Bien séparés, comme ça, s'ils pleurent, hop, on est tranquille. Et puis ici, la chambre diva. Voilà. C'est assez simple. On pose nos meubles, mais on pose pas vraiment nos meubles. Je sais pas si on restera là. Et vous savez quoi ? Vous allez voter dans les commentaires. Je vais mettre un commentaire. Vous allez me dire... Vous allez voter. Est-ce qu'on reste dans cette maison le temps d'eux ? Genre c'est éphémère. Est-ce qu'au contraire, on reste dans cette maison jusqu'à ce qu'Alaïs, elle devienne adulte ? Et ensuite, une fois qu'Alaïs est l'adulte, est-ce qu'on s'en va ? Ou est-ce qu'on reste dans cette maison ? Parce qu'après, une fois qu'Alaïs est l'adulte, ben juste, on peut aller dans un appartement tout simple, quoi. Je ne sais pas. Je mets des réponses dans les commentaires et je vous laisse voter, vous me dites. Alors, ce qu'on voudrait, c'est que tu l'endormes ici, en fait. Surtout. J'essaie, elle est perturbée, tout ça, mais il faut qu'elle dorme. Allez. Et tu nettoires à ça. Elle est encore tendue de l'incendie. De l'incendie, ben oui, je sais bien. Hé, non, mais c'est quoi ce bug ? Ah non, vraiment ? Mais non. On a un gamin accroché. Vous allez voir, quand elle va descendre, terminée de descendre, elle va être accrochée à nouveau. Non, c'est bon. Ok, ça veut dire qu'elle est endormie là-haut, on est bien d'accord. Elle n'est pas là-haut. Où est l'enfant ? Elle est où ? Où est-ce qu'elle est ? Pour de vrai ? Elle est buguée, là ? Elle est où ? Non, mais attendez. Ah non, elle est en bas. Oh non, ça a bugué. Euh, comment on va faire ? Euh... Attends. Oui, si tu veux. Réanitialiser l'objet. Où est-ce qu'elle est ? Elle est là, c'est bon. Tout va bien. Maître Oula, Maître Luna, Maître Oula au lit. Maître Luna au lit. J'ai eu peur. Je me suis dit ça y est, on a perdu un bébé à tout jamais. Non ! Ok. Alors, c'est le projet de qui ? De... On s'en fiche ? Euh... Travailler soigneusement. Euh... Le deuxième projet a été posé où, par contre ? C'est le problème des projets, ils sont posés un petit peu n'importe où ! Euh... Je ne sais pas où est le deuxième projet. Je ne sais pas où il a été posé. Je ne le vois pas. Ah, ici, dans la rue. Bien sûr. Euh... Faut que tu le reprennes parce que sinon après, ça va être compliqué. Une fois que tu auras fini tes devoirs, bien entendu. Euh... Est-ce qu'Alice, elle a fini ses devoirs ? Absolument. Oh là là ! Apprends de ses erreurs. Championne des devoirs. Je crois en moi, mais c'est impeccable ça ! Elle veut quoi ? Gagner trois parties d'échecs et lire avec un adulte pendant deux heures. Écoutez, ma foi, pourquoi pas ? On peut faire ça. Alors, on va mettre ton projet ici. Tu vas te cahier les miches pendant que tu feras ton projet, mais tant pis, hein ! Une partie d'échecs. Alors, attendez, il faudrait qu'on achète un truc pour les échecs. Est-ce qu'on peut acheter ça sans que ce soit trop cher ? Ok, on va faire à manger en avance parce qu'on connaît... Euh... Je vais pas préparer un grand repas. Ça, c'est un téléphone qui sonne parce que je ne l'ai pas mise en mute. Eh, dis donc la porte du frigo, là ! Ah, c'est pour un anniversaire. Alors... Euh... Oui, t'as raison. Occupe-toi-en. Pas mal. Bah, du coup, toi, tu vas faire à manger. Surtout que de t'abrutir devant la télé et servir le dîner. Euh... Qu'est-ce qu'on va servir ? Farine, légumes... Ça, c'est pas mal, en vrai. On va faire ça. Euh... Tic tic tic... Hop, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi personne ne s'intéresse sur moi ? Oh, bah dis donc ! C'est quoi cette colère, là ? Deux secondes, euh... Vous êtes beaucoup. Il faut s'occuper de tout le monde. C'est compliqué, hein ! Est-ce qu'elle n'aurait pas faim ? Non, elle n'a pas faim, c'est bien. Euh... Elle s'est occupée du bon pain... Est-ce qu'on fait encore un gosse ? Attendez, est-ce qu'il y a de la place ? 6, 7... Il n'y a plus de place. On ne fait pas de gosse. On n'a rien dit. Euh... Hein ? Voilà. Ah mais attendez, on avait une crise de la quarantaine à gérer avant tout ça. Faire crac-crac sans engagement. Alors... Avec qui ? Nous n'avons pas fait crac-crac. Il y a lui, là. Elle a une conjointe. Ah, il a une conjointe et je crois qu'elle fait partie des gens avec lesquels on voulait être amis. Mince. Ah, il y a le propriétaire. Et on a une bonne compatibilité avec. En vrai. Maintenant qu'on n'habite plus chez lui. Ah, je sais pas. Faire crac-crac avec lui, on le laisse comme une vieille chaussette. Ah, ça peut être bien ça. Attendez. Hum, envoyer un SMS de bonheur. Je vais tellement mieux depuis que je ne suis plus ta locataire. Quelle horreur. C'est ignoble ce que je viens de dire. Tenir le bébé dans ses bras. Euh, t'es où ? T'es là. J'allais dire, mais au fait, on avait un bon bain. Mais non, c'était Alaïs et elle a grandi. Et comme on n'a pas festé son anniversaire, bah voilà. J'ai un peu zappé du coup, j'ai un trigger. Je pense qu'elle est encore bon bain et en fait non, elle a grandi. Alors... Le proprio il est où ? Attendez, je l'ai perdu. Il est là. Ah, quoi ? Je considère que j'ai l'âge d'aller où je veux et de faire ce que je veux. Pourrais-tu me traiter comme une personne adulte ? Oui, quand tu auras fait tes devoirs, quand tu auras mangé, quand tu te seras lavé, quand tu auras rangé la maison. Bon, on va voir ce qu'on peut faire éventuellement. On va mettre un couvre-feu. Définir des règles encore plus strictes. Définir un couvre-feu. Allez, à 23h. Grand max. On est super gentil. Ajouter un horaire de ménage. On peut faire ça aussi par contre. Ok pour le couvre-feu à 23h, mais... Vous faites le ménage. Chacun votre tour. Parce que c'est pas Yva qui doit tous taper. Oui, hein. Ok. Ryan. Les lundis. Les lundis de... 18 à 19. Corvée ménagère. Ajouter un horaire. Voilà. Pour Noah aussi. Les mercredis. De 18 à 19. Et... Pour la dernière ado, Niri. Voilà. Les vendredis. De 18 à 19. Hop. Très bien. Ensuite, vous avez le droit de sortir. Vous faites ce que vous voulez. Il paraît plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il y a ? Lapin sociable. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouvrir. Ah, d'accord. Message. Juste Jérémy. Mais c'est ton fils. Yva, avoir une amie comme toi me fait plaisir. Yva, nous avons essayé de vous contacter à propos de l'extension de la garantie de votre... Réflagérateur. Ça n'a aucun sens. On est d'accord. On peut ajouter des amis. Attendez. Ajouter à la liste de contact. En vrai, on s'en fiche d'avoir nos enfants. Si on avait nos ex... Attendez. On s'en fiche. Khaled. Marcus. C'est un fantôme, mais c'est pas grave. Gavin. On rajoute tous nos ex. Ok, on peut ajouter notre amie. Ça, c'est nos enfants. On s'en fiche. On ajoute Lison. On ajoute Lison. Elle était trop sympa avec nous. Héloïse. Y'a Mio. Oh, mais c'est un des pompiers qui nous a sauvés. Attendez. Hop. Qui d'autre on peut ajouter ? Voilà. Après, c'est que nos enfants, donc Flemme. Fil d'actualité. Comme ça, on aura autre chose que notre fils qui nous dit qu'on est une bonne amie et nous qui lui répondons qu'on essaie de le joindre pour la garantie de son réfrigérateur. Oh, Laïs a perdu une dent. Mais trop bien. Elle en est où du coup ? Gagner trois parties d'échec. Pour le moment, elle n'a pas gagné. Jouer avec... Bah Niri, elle est en face. Ça me paraît bien. Ah ouais, ça pue. Bah juste jette en fait. Hop là, comme ça. Elle voudra lire avec un adulte pendant deux heures. Il a déjà fini son projet ? Mais what ? Incroyable. Ok. Bah mets-le dans ton inventaire. Tu peux faire du travail supplémentaire. Ouais, c'est bien. Faut que tu ailles faire pipi après par contre. Attends. Hop. Voilà. Et manger. Eh bien, il y a à manger ici. Ça tombe bien. Toi, t'en es où ? Faire du travail supplémentaire. Ça me paraît bien. Ici, on en est où ? Ça a faim. On va... Oh là ! La couche. Changer la couche. Nourrir. En fait, il est trois heures du mat. Donc de toute façon, on ne pourra pas avancer avec le proprio. Ici, euh... Toc, toc, toc. On va changer la couche sale. On va nourrir. Zou. Niri, j'espère que tu vas bien perdre face à ta sœur parce qu'on a besoin qu'elle gagne. Ah là là... Alaïs. Je pense qu'elle va être top comme seconde matriarche. Mais quoi ? Ah non. Ils sont en train de nous faire... Ah non, c'est bon, on ne l'a pas loupé. Solène est en train de grandir. Trop mignonne. Elle est... Remuante. Ok. Ça nous va. Ah mais avec la Sandy, tout ça, certainement qu'on devait la faire grandir et en fait, on a loupé. Euh... Bah, il nous faut un deuxième... Il nous faut ça, mais une deuxième fois. Euh... Comment on va faire ? Mission, attraper notre ancien propriétaire dans nos filets. Activé. Étape 1. Déjà faite. J'ai réussi à faire en sorte qu'il nous aime vraiment beaucoup. Alors... Attendez. Vous imaginez... On a une crise de la quarantaine à gérer. Vous imaginez ? Elle doit faire crac-crac son engagement en accord avec deux sims. Et elle doit se marier. Si... Et si... Et si... On se mariait avec notre ancien propriétaire qui nous a mis à la porte. Et qu'on le larguait. On divorçait avec lui. Mais alors on le laisse comme une vieille chaussette. Et si on faisait ça ? Ce serait si drôle. Enfin, c'est... C'est pas vraiment drôle. Mais vous avez compris quoi. Ce serait marrant. Si on faisait ça... Il est où ? Où est-ce qu'il est parti ? Non c'est pas le nôtre ça. Ça c'est le petit ami de Neri. Il est où ? Il est parti ? Où est-ce qu'il est ? On l'a invité à rester dormir. Il est... Il dort ici. Sérieux. Reveillé. On le fait tomber ultra amoureux de nous. On lui demande de se marier avec nous. On fait crac-crac avec d'autres sims. Sans engagement en même temps. Et on divorce. Et on lui prend tout son fric. Non bah ça j'en sais rien. Après je sais pas si c'est dans les règles vous voyez. Je suis pas sûre. Non on fait pas ça. Mais par contre on le... On le pécho. Et on le largue comme une vieille chaussette. Non mais c'est bon personne n'a faim. Putain mais il vient dormir ici. Pardon excusez-moi j'ai dit un gros mot. Faites comme si vous n'aviez pas entendu. On a pas fini. On s'est pas pécho encore. Il va aller dormir ailleurs. Regardez il pense à un autre lit. Amour. Demandez d'être son petit ami. Voilà comme ça avec lui on est engagé. Il nous reste deux sims à trouver pour faire crac-crac sans engagement. Voilà ils sont... Ok. Être désirable. Demandez en mariage. Notre métier n'est pas suffisamment élevé. T'inquiète ça va arriver. Restez des poèmes d'amour. Intimité physique. Faire crac-crac. Faire crac-crac. C'est dommage on peut pas faire à nouveau un bébé. Ah si. Allez-y. Mais on peut pas. C'est 7 ou c'est 8 déjà un foyer. C'est 7 hein. Donc on peut pas. Je crois qu'on peut pas. Mais c'est pas grave on s'en fiche. Ah non c'est pas le moment. Qu'est-ce qu'il se passe ? À la fin. Nourrir. Au biberon. Ah mais tu vas devoir passer dans la chambre de ta mère. De tes parents. Non mais attendez c'est pas son beau père hein. Et oh. Doucement. Ah ouais tu peux pas. Ah flûte. C'est pas bien cette histoire de... De lit ici là. Ah flûte. Attends 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 ça va venir. Et pourquoi tu dors pas juste en fait. Dans ton lit pour de vrai. Ok. On va se laisser ici pour le début de notre nouvelle mission. Pêche au notre ancien propriétaire et le larguer comme une vieille chaussette. Et on va arrêter pour cet épisode en fait. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.